Musique Musique Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est donc mes favoris du mois de janvier Donc je n'ai que quelques produits à vous présenter et j'ai donc un livre également Pas de flop pour ce mois-ci puisque j'ai fait donc ma vidéo Worst of Duty 2014 qui est apparu donc la semaine dernière où je vous fais vraiment un condensé de tous mes flops de l'année 2014 Donc j'ai décidé donc dans ce favori de ne pas faire de flop Mais donc je vous présente les produits que j'ai vraiment apprécié donc ce mois-ci Donc on va tout de suite commencer par un pinceau que j'ai depuis très longtemps C'est le 106 Powder Zoéva Je vous en parlais je crois dans ma vidéo Zoéva ainsi que dans ma vidéo de mes pinceaux health Et je vous disais qu'il n'était pas top pour appliquer la poudre puisqu'il est tellement on va dire fluffy Qu'il met la poudre de manière trop... Enfin il ne permet pas d'obtenir une meilleure couvrance lorsqu'on applique la poudre Donc ça n'a pas été vraiment un coup de coeur pour l'application de la poudre Mais cette semaine vu que j'avais... non c'était la semaine dernière Vu que j'avais plus aucun pinceau de propre J'ai utilisé donc ce pinceau pour appliquer le fond de teint et le résultat est splendide Si vous cherchez un fond de teint qui vous... pardon Si vous cherchez un pinceau qui applique le fond de teint de manière super naturelle Je vous conseille vraiment vraiment celui-ci Du fait que les poils ne soient pas super super denses et ne soient pas super compacts Ça vous applique le fond de teint de manière super légère En fine couche Même avec des fond de teint très très opaques comme le Estée Lauder Double Wear Vous avez vraiment un résultat naturel Donc il est vraiment vraiment top C'est le pinceau 106 Powder de chez Zoéva Donc on passe maintenant à une autre technique que j'ai appris grâce à une vidéo YouTube Que je vous mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas Donc c'est en fait une technique qui vous permet d'avoir un fond de teint super super lumineux Mais vraiment un... ça vous donne un effet douille mais en deux secondes Même avec un fond de teint super opaque Par contre je le conseille uniquement aux peaux sèches à mixte comme moi Vu qu'en ce moment j'ai la peau très 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 sèche avec le froid Donc c'est vraiment une technique qui me va à merveille et qui fait énormément de bien à ma peau Donc c'est une combinaison de ces deux produits Donc vous inquiétez pas je ne mélange pas mon fond de teint au Midnight Recovery Concentrate Pas du tout J'utilise uniquement donc ce petit échantillon Je le remplis d'huile Donc en ce qui me concerne c'est de l'huile de noisette Que j'achète donc au rayon des huiles de cuisine Et que je mélange donc à mon fond de teint de manière quotidienne Donc en clair le Dream Satin Fluide j'ai arrêté d'utiliser ces derniers temps Puisque vraiment j'ai la peau de plus en plus sèche Et c'est un fond de teint donc assez mat Et assez épais Donc avec ma peau sèche ça n'allait pas du tout Donc j'ai arrêté de l'utiliser Et ensuite donc j'ai trouvé cette technique Donc je mélange une pompe de celui-ci Plus une goutte voire deux gouttes d'huile Et le résultat est magnifique Et ça tient super bien Moi je me suis dit que ça allait vraiment donc Aller dans les plis Partir et pas du tout ça tient toute la journée Et j'ai même eu des collègues qui m'ont Qui m'ont fait plein de compliments donc sur mon fond de teint Donc si vraiment vous avez la peau sèche Ou la peau mixte et vous voulez un effet douille à vos fonds de teint N'hésitez surtout pas à mélanger Donc une goutte d'huile Peu importe l'huile Sauf les huiles essentielles je parle de l'huile végétale Donc une goutte d'huile végétale Avec votre fond de teint si vous avez la peau grasse Je vous le déconseille fortement Je ferai une vidéo dans les prochaines semaines Sur comment j'utilise cette technique Et surtout pour que vous voyez le résultat Donc on reste sur les produits teints Avec une poudre Donc c'est la poudre Studio Care Blend De chez MAC en teinte Medium Plus Donc vous savez Ou peut-être vous ne le savez pas Je le répète à plusieurs reprises Et je l'utilise dans beaucoup de mes make-up tutoriels J'adore cette poudre En teinte Dark Medium Dark Pour le bronzer Vraiment le résultat est magnifique Ça tient toute la journée C'est une poudre très crémeuse Puisque de base c'est un fond de teint Donc le résultat est magnifique Vous avez un tout petit peu de couvrance Mais vous n'avez pas un effet mat Vous voyez la peau Enfin c'est C'est un très très joli résultat Vraiment Donc je vous la conseille Je l'ai pris en Medium Plus En ce qui me concerne Et je l'applique avec donc Ce pinceau De chez ELF Et vraiment vous avez donc Vous êtes mat Bon pas toute la journée Puisque j'ai la peau sèche Donc je ne sais pas comment Cette poudre réagit sur une peau mixte En tout cas vous avez Donc vous avez un résultat matifié Quand même Elle fait tenir Donc le fond de teint Plus longtemps Et surtout Elle vous rajoute de la couvrance Puisque ça reste un fond de teint Sans vous donner un effet cakey Donc vraiment une poudre au top Donc ensuite on continue avec les yeux Ensuite je passerai aux soins Donc pour les yeux J'ai découvert donc deux mascaras Cette année Donc tout d'abord un mascara Dont j'ai énormément entendu parler Et bah Je me suis En fait depuis un petit bout de temps Je me dis que ça ne sert plus à rien D'acheter des mascaras De très grandes marques Puisque j'ai été vachement déçue Et parfois je me retrouve plus Donc dans mes mascaras Maybelline Que dans mes mascaras Yves Saint Laurent Donc j'ai décidé de ne plus acheter Ou d'éviter d'acheter Donc des mascaras Qui coûtent assez cher Et lors de la collection de Noël Too Faced proposait donc une palette La Everything Nice Avec un petit tester Donc du Too Faced Better Than Sex Mascara Et je ne l'ai pas utilisé depuis Parce que j'avais quelques mascaras A terminer Et vraiment je suis Vraiment ravie Et tout ce que j'ai entendu Sur ce mascara C'est avéré vrai Puisque Donc vous avez Les cils allongés Il attrape tous les cils Même les petits cils Donc ça vous fait vraiment Une Ça vous fait vraiment un regard Mais Enfin des cils allongés Ça vous donne Un énorme regard Et surtout Le plus important pour moi Il tient la courbe des cils Toute la journée Et il ne part pas Et ça c'est super important Donc vraiment J'ai été ravie de ce mascara Quand on vous dit Que ça vous donne Un effet fossile Je suis d'accord Dans le sens Où vraiment Ça vous allonge les cils Et ça prend tous les cils Donc vous avez Une Des cils Super Denses Je suis vraiment ravie De ce mascara Donc je vous le conseille C'est le Better Than Sex Too Faced Mascara Donc Pour les Cils inférieurs Je vous avais présenté Donc dans mon All Mac Le Mac Extended Giga Blash Lash C'est un mascara Donc que vous pouvez utiliser A la fois sur vos cils Supérieurs Et vos cils inférieurs Sur les cils Supérieurs Je le trouve Nul Vraiment Enfin il n'est pas Enfin il n'apporte Il n'apporte rien Peut-être un peu de longueur Pas de volume C'est pas C'est pas du tout pour moi C'est pour celles vraiment Qui ont énormément de cils C'est pas mon cas Donc ce mascara Ne marche pas du tout Pour moi Sur les cils Supérieurs Par contre sur les cils Inférieurs C'est une merveille Dans le sens Il va vraiment allonger Les cils Et par conséquent Il va vous donner Un regard beaucoup plus éveillé Et le résultat Est vraiment super joli Et le top du top C'est qu'il ne bouge pas Même si il n'est pas Waterproof J'en retrouve pas partout En dessous des yeux Comme ça peut m'arriver Avec d'autres mascaras Pour le dessous des yeux Donc je vous le conseille Également Et la brosse Est vraiment parfaite Pour les cils supérieurs Parce qu'elle est vraiment Toute fine Donc on passe Maintenant aux soins J'ai deux soins A vous présenter Donc C'est vraiment La crème La plus banale De la planète Mais en ce moment Vraiment C'est une C'est on va dire Une sauveuse Pour ma peau Parce que j'ai la peau Très très sèche A cause du froid Donc c'est la Nivea cream C'est la bleue Celle que A notre grand-mère Notre maman C'est celle que Beaucoup de gens Ont dans leur salle de bain Qui est une crème Donc super grasse Et en ce moment J'ai la peau Tellement tellement sèche A cause du froid Que vraiment C'est ma sauveuse Je l'applique sur mon visage J'ai pas eu De réaction allergique J'ai eu aucun problème Ni bouton ni rien Vraiment je vous la conseille Quand vous avez la peau sèche En ce qui me concerne J'utilise en masque Quand vraiment J'ai la peau Très très sèche Et qui tiraille Je l'applique en masque Je la laisse poser 15 à 20 minutes Et ensuite Je l'enlève Avec un coton Et de l'eau micellaire Vraiment Pas de micellaire pardon De l'eau de bleuée Et vraiment Au renom que je l'ai En ce moment J'en ai vraiment vraiment besoin Donc un deuxième produit Hydratation Mais pas pour le visage Pour les cheveux Je vous en parle Parce que c'est vraiment Très très rare De trouver une huile Pour les cheveux Qui n'alourdit pas les cheveux Et qui surtout Ne rend pas les cheveux Beaucoup plus gras Même si j'utilise En général Mes huiles Que sur mes pointes Je sais pas comment Je me débrouille Mais ça arrive A monter à mes racines Et en général Au bout de Un jour et demi Mes cheveux sont super gras Et ce n'est pas du tout Le cas avec Et ce n'est pas du tout Le cas avec Donc mon huile Au jonc Damage reverse Instant restrictive Air serum Sérum capillaire Restructurant instantané Vraiment Une très 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 belle découverte En plus de ça L'application est super facile Vous pouvez vraiment Donc doser Votre 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 produit Je vous le conseille Je l'applique Donc sur mes racines Enfin sur mes pointes Tous les jours Je me dis simple que ça Tous les jours Et surtout Après avoir fait mon brushing Et Vraiment je l'adore C'est un très 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 bon produit Et je l'avais eu en solde Donc à 11,50€ Au lieu de 23€ Chez Sephora Donc on passe au dernier produit make-up Je ne sais même pas si on peut appeler ça un produit make-up Parce que c'est un vernis à ongles Donc c'est un vernis que j'avais acheté aux Etats-Unis Je ne sais pas si la composition est différente Entre les vernis Essie US Et les vernis Essie France Puisqu'il y a certains vernis Essie Qu'on applique Et il reste Deux semaines sans bouger Bon j'exagère Une semaine et demie sans bouger Et il y a d'autres vernis Essie Au bout de deux jours On n'a plus rien quoi Enfin Si on a Mais ils se sont complètement craquelés Il n'y en a plus sur les bords Il y a vraiment Je ne comprends pas Il y a des produits Il y a des vernis Essie Qui sont au top Il y a des vernis Essie Qui sont vraiment Excusez-moi du terme A chier Donc en ce qui me concerne Celui-ci j'ai envie d'être à vie Sachant que j'utilise J'achète mes vernis Essie A la fois en France Et aux Etats-Unis Je me les fais importer Grâce à des sites Et je suis plus satisfaite De mes vernis Essie US Que de mes vernis Essie France Même si le pinceau est meilleur Sur les vernis Essie France La composition j'ai l'impression Est meilleure sur celle des US Je ne sais pas si ça change Entre temps Mais j'ai l'impression Je ne sais pas si ça change Entre les deux Mais j'ai vraiment l'impression Que ça change Parce que je me dis S'ils se sont cassé la tête A changer le pinceau Peut-être qu'ils se sont aussi Cassé la tête A changer la composition Donc en ce qui me concerne J'ai été vraiment Ravi par la tenue De ce vernis C'est le Yoga Gaga De chez Essie Donc c'est un vert kaki Très clair Donc parfait pour l'hiver Parfait pour l'automne Et même pour l'été Et la tenue est juste géniale Puisque je l'ai appliqué dimanche Il y a On va dire un dimanche Il y a deux trois semaines Je l'ai porté deux semaines Sans que non plus ça devienne choquant Le gilaison dégueulasse C'est à dire qu'il en restait un peu moins sur les bords Mais c'était pas non plus dégueulasse Donc la tenue était génialissime Donc c'est le Yoga Gaga De chez Essie Et la couleur est splendide Donc maintenant on va passer à mes favoris livres J'en ai qu'un seul à vous présenter Mais il y a deux tomes J'ai lu les deux Et vraiment Je me suis J'arrivais pas à m'arrêter de lire Ce sont des livres Très très bien écrits Qui C'est des livres de plage Je vous le dis tout de suite C'est pas du tout des livres intellectuels J'en ai lu des beaucoup plus intellectuels Celui-ci c'est juste un livre Pour se détendre Pour kiffer C'est le Donc c'est Beautiful Desaster De Jamie McGuire Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos Il est vraiment extraordinaire Si vous voulez lire un livre Pour vous détendre Je vous le conseille Donc c'est L'histoire C'est une histoire d'amour Entre Un garçon Qui s'appelle Travis Maddox Avec une jeune fille Abby Ils ont tous les deux Eu des vies assez compliquées Et Donc c'est une histoire d'amour Mais vraiment Tumultueuse Géniale On s'accroche vraiment au personnage Et donc dans le tome 1 Vous avez en fait L'histoire du côté de Abby Donc la jeune fille Et dans le tome 2 Vous avez exactement La même histoire Dans le tome 2 Vous avez exactement La même histoire Mais du côté Donc de Travis Ce n'est pas répétitif Je m'attendais à ce que le livre Soit répétitif Puisque c'est exactement La même histoire répétée Sauf qu'on a différents points de vue Et on voit comment Donc chacun des personnages Vis la même scène Et vraiment Il est Top 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 Je vous le conseille A 1000% Donc voilà C'est tout pour moi J'espère que cette vidéo Ne vous a plu N'hésitez surtout pas A partager A liker Et à vous abonner Vous savez à quel point Ça me fait plaisir Je vous fais plein de bisous Bye Bye